Bonjour à tous, ici Maxime pour actualité-dvd.com. Aujourd'hui, je vais faire la critique du DVD du troisième spectacle de Réal Bélan, Réal Bélan, Une autre planète. Le DVD est réalisé par Réal Bélan, dure 90 minutes, est produit par les studios DEP Distribution et est sorti en DVD le 22 novembre 2016. Après trois ans de tournée à travers le Québec, Réal Bélan présente le DVD de son troisième spectacle, Une autre planète, avec la participation de Dominique Paquet, trois de quatre de ses filles, et dont la conception visuelle est signée Moment Factory et Studio El Toro. Réal nous revient avec ses personnages de Metskirk, Le King des ados, Monsieur Latreille et autres. N'étant déjà pas un très grand fan du spectacle d'humour, ce n'est pas celui-ci qui va me faire changer d'opinion. Malheureusement, le DVD du troisième spectacle de Réal Bélan n'a pas vraiment réussi à me divertir. Le spectacle est peu convaincant et peu original dès son ouverture, qui se fait avec un vidéo de style docu-fiction sur la naissance de Réal Bélan, dont la narration est faite par Michel Lacroix, qui est connu pour être l'annonceur du Canadien de Montréal. Son premier monologue n'a vraiment pas réussi à m'accrocher, il débute en premier avec une question verte au public sur leur provenance à travers le Québec, ce que j'ai trouvé très peu original, et il termine par parler de sa famille. Mais malheureusement, le tout n'est pas très drôle, presque vulgaire, et j'ai le sentiment qu'il ne parle pas vraiment en bien de sa famille. J'ai noté un plus pour son interaction avec le public, car il est en mesure de bien interagir avec eux, et va même jusqu'à se servir du vote du public sur leur cellulaire pour décider de son décor d'arrière scène. Après une série de mimes d'expressions québécoises inventées et d'histoires sous le thème de la nostalgie, sans m'avoir vraiment fait rire, Réal Bélan démontre qu'il est en mesure de faire des sons variés, de style onomatopée de tous les types, et est en mesure de prendre bien des voix différentes. Comme au début du spectacle, il utilise encore plusieurs segments de docu-fiction pour faire les transitions entre chacun de ses numéros, mais malheureusement, ils sont peu efficaces et peu drôles. Son personnage de Messmurk est assez réussi, fait bien penser à Messmer, mais n'est pas particulièrement original et drôle. Il va se servir de différents accessoires pour pimenter son numéro, mais ça reste trop simple et trop évident. Ensuite, son personnage du king des ados est vraiment trop stéréotypé, je n'ai pas été en mesure d'embarquer dans le sketch, pour moi ce fut un longtemps mort. Ensuite, mon meilleur moment du spectacle, son personnage de Monsieur Latreille, où il appelle des gens en direct qui ont été soumis par le public, discute avec eux au téléphone, tout en restant dans son personnage, il est même appuyé de Dominique Paquet, sans être hilarant, j'ai quand même bien aimé. Le sketch est suivi d'un autre de ses personnages bien connu, qui est Madame Sexe, avec le numéro de Le Sexe est dans l'enveloppe, que je n'ai pas vraiment aimé, j'ai trouvé un peu trop vulgaire, trop premier degré, mais je dois avouer que la mise en scène très colorée accompagnée musique était intéressante. Il termine son spectacle avec un monologue sur le sens de l'humour de Dieu, qui est encore une fois un peu trop simple, premier degré, qui m'a amené à la conclusion que Réal Bélan est beaucoup plus efficace quand il est en interaction que quand il est en monologue. Il revient en rappel, avec une chanson, « Graines de Muffin », dans laquelle il est accompagné d'une de ses filles. Le numéro final est malheureusement peu mémorable. Pour les pistes sonores, l'audio est disponible uniquement en français, il n'y a pas de sous-titres, le format d'image est de 16 par 9. Les bonus nous proposent trois vidéos, dont le premier, le monongle, que j'ai trouvé assez moyen, le deuxième, les phrases qui nous font réaliser que j'ai un peu mieux aimé, dans lequel il fait beaucoup d'imitation, et le dernier, qu'il nomme « Préparation », est un vox pop dans les rues de Montréal où il demande au public ce qu'il voudrait voir dans son prochain spectacle. En conclusion, sachant que je ne suis déjà pas un très grand fan de spectacles d'humour, j'ai trouvé celui-ci assez peu divertissant. Par contre, le DVD est assez bien réalisé, mais je crois qu'il s'adresse principalement aux fans de Réal Bélan, qui aimeraient retrouver son spectacle. Malheureusement, un DVD n'est pas en mesure d'offrir la même atmosphère qu'une salle de spectacle. C'était Maxime pour actualité-dvd.com, merci beaucoup et surtout, bon visionnement. Sous-titrage ST' 501